Bonjour et bienvenue sur Cascade Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Cascade Vidéo. Bon, vous sentez la diff quand on met un peu d'entrain, un peu d'énergie, ça fait tout de suite plus naturel, plus dynamique. Du coup, aujourd'hui, on va parler prompteur. Je fais cette vidéo pour faire suite à la demande de Véronique et merci encore elle de l'avoir demandé. Encore une fois, on veut faire des vidéos qui vous servent un max, donc faites comme Véronique, dites-nous ce que vous voulez en commentaire, on traitera les sujets. Plaisir d'offrir, mais aussi joie de recevoir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, le risque quand on utilise un prompteur, c'est de perdre en naturel, de trop lire et d'être trop monotone. Quand on voit les YouTubers qui ont du succès, il y a énormément d'énergie, de fluidité, de changement d'intonation, de langage corporel et forcément sur YouTube, il y a une forte concurrence, donc il faut sortir du lot. Parfois, on leur reproche un peu d'en faire trop, mais en même temps, il faut arriver à garder l'attention des gens. Alors même si vous avez un très bon contenu, il faut aussi mettre les formes. La forme, elle doit servir le fond, elle doit le mettre sur un piédestal. Bien sûr, parler devant une caméra, ce n'est pas quelque chose de naturel et facile, sinon les présentateurs ne seraient pas si bien payés. Il faut faire beaucoup de vidéos pour être à l'aise. Parfois, on se trompe, on bug, on bafouille, donc il faut trouver le moyen d'être naturel sans qu'on ait l'impression que vous récitiez un texte. En fait, on utilise bien un prompteur quand la personne qui regarde la vidéo ne sent pas ce prompteur, justement. Il a l'impression qu'on improvise. Bon, après, on n'est pas tous Jonathan Cohen, mais bon, il y a un milieu à trouver entre Siri et Jonathan Cohen. Du coup, il y a une chose qui peut vous aider, c'est aucun suspense parce que c'est marqué dans le titre, le téléprompteur. Et le premier conseil pour bien utiliser un téléprompteur, c'est préparer sa vidéo. Si vous débutez en vidéo, vous allez voir que ce n'est pas forcément simple de parler face caméra, mais pour être à l'aise, il y a une chose essentielle, c'est préparer sa vidéo. Au plus vous êtes à l'aise avec le fond, au plus vous pourrez travailler la forme. Après, pas besoin de connaître un texte par cœur ou être un expert absolu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise un prompteur. Mais le fait d'avoir travaillé au préalable ce que vous allez dire, ça va vous mettre dans votre vidéo, ça va vous mettre dans le thème. Et ce sera bien plus facile. Combien de fois j'ai juste écrit le titre de la vidéo en me disant, de toute façon, je connais le sujet, je vais me débrouiller pendant le tournage. Franchement, ça ne marche pas, surtout au début. Donc, ce que je vous conseille, c'est de structurer votre vidéo, avoir des parties et déjà réfléchir à la matière à minima. Dans ce cas, vous pouvez vous servir du prompteur juste pour afficher vos bullet points, juste les grandes parties et les sous-parties et vous développer autour de ces parties. Donc ça, ça le fait si vous maîtrisez bien votre sujet. Si c'est un peu moins le cas, vous pouvez vous la jouer présentateur de JT. Dans ce cas, vous écrivez tout. C'est long, mais vous serez ultra efficace pour le tournage. Vous aurez moins de bugs et donc, vous gagnerez du temps en montage puisqu'il y aura moins de cut. Nous, on prépare nos vidéos sur Notion, Notion comme vous voulez. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des templates, je suis preneur. Et quand on a fini d'écrire la vidéo, on transforme en format texte. Mais le piège quand on écrit tout, c'est de trop réciter son texte et d'être monotone. Donc un conseil, quand vous préparez votre texte, n'écrivez pas des grandes phrases, vous ne faites pas un roman ou une disserte. Le but, c'est que votre texte soit naturel. Donc, employez un langage oral et n'hésitez pas à vous relire votre voix. S'il y a des passages où vous vous butez quand vous lisez, c'est qu'il y a sûrement un problème et il faut retravailler la phrase. Après, bien sûr, ça prend beaucoup de temps de tout retravailler. Si vous n'avez pas ce temps, vous pouvez toujours reformuler pendant le tournage. Moi, je le fais régulièrement. De toute façon, vous allez sûrement faire plusieurs prises. L'aisance orale, ça se travaille. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner encore et encore. Et d'ailleurs, sur ce point-là, n'attendez pas que ce soit parfait pour publier car sinon, vous n'allez jamais passer à l'action. Avec Thomas, quand on a commencé, on galérait parfois, on galère toujours. Ce n'est pas parfait, mais l'important, c'est de progresser. Et pour ça, faut à faire. Au départ, ce n'est pas forcément facile de trouver son ton. Il faut du temps, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils justement pour vous faire gagner un peu de temps. Quand on pense prompteur, on pense texte. Mais il ne faut pas oublier que le langage, ce n'est pas que l'oral. Il y a aussi le langage corporel. Du coup, pour le langage oral, l'idée quand on utilise un prompteur, c'est de paraître naturel. Pour paraître naturel, il faut employer des termes, des expressions, des phrases que vous utilisez quotidiennement. D'ailleurs, là, vous voyez peut-être quotidiennement. C'est un terme que j'emploie peu et du coup, il est sorti moins facilement. Donc, préparer sa vidéo, c'est important pour que votre flow soit bon. Mais encore une fois, ça ne sert à rien d'écrire du Shakespeare sinon, la vie, vous avez un langage plutôt familier. Nous, par exemple, on ne va pas placer des cependant, par ailleurs, nonobstant, puisque dans la vie, on ne parle pas comme ça. Après, bien sûr, si vous avez un langage soutenu au quotidien, gardez ce langage pour vos vidéos parce que sinon, ça sonnera faux et vous allez ressembler au tonton gênant qui essaie de parler de Jones. Une autre chose à gérer quand vous utilisez un prompteur, c'est le rythme. Forcément, on n'a pas tous le même débit. À vous de voir où vous vous placez sur une échelle du paresseux de Zootopia à Eminem. Et suivant votre débit de parole, vous pourrez gérer la vitesse de défilement du texte. Donc, nous, avec notre prompteur, on a une petite télécommande et on peut gérer la vitesse. Donc, pour faire un test dans cette vidéo, tout ce que je viens de dire, je l'ai écrit mot à mot. Et là, à partir de maintenant, j'ai juste marqué des bullet points. Donc, dites-moi si vous voyez une différence entre la première partie et la seconde partie que je vais commencer. Comme ça. Et dites-moi d'ailleurs si vous préférez aussi une des parties. Comme ça, moi, derrière, je pourrais m'améliorer. Donc là, on a plus vu le côté un peu sémantique. Mais le langage, c'est aussi le langage corporel. Typiquement, quand vous parlez dans la vie de tous les jours, vous utilisez vos mains. Vous allez accompagner vos paroles de gestes. Et ça, c'est le langage corporel. Ce qu'il faut faire attention quand on utilise un prompteur, c'est qu'il ne faut pas justement se figer totalement. Et être juste en train de lire comme ça. Et le plus important et le point de vigilance, c'est notamment vos yeux. Typiquement, quand on lit, on va avoir tendance à suivre le texte comme ça, de gauche à droite. Mais le problème, si vous faites ça, c'est que ça va se ressentir, ça va se voir et ça va perturber la personne qui regarde la vidéo. Pour minimiser un peu ça, mon conseil, c'est d'éloigner la caméra de vous. Plus vous êtes proche du prompteur, plus vous allez avoir tendance à bouger vos yeux et à suivre le texte. Donc, si vous avez un objectif, n'hésitez pas à reculer un peu la caméra, à zoomer. En plus, ce sera mieux parce qu'il n'y aura pas de déformation du visage. Après, si vous utilisez un téléphone comme prompteur, vous n'allez pas trop pouvoir vous reculer. Mais bon, le téléphone n'est pas très large. Donc, en soi, vous n'allez pas non plus faire des regards comme ça. D'ailleurs, il faut faire attention quand on utilise un prompteur, parce que bon, un prompteur, c'est ni plus ni moins qu'un miroir qui reflète votre texte. Mais le problème, c'est que si votre prompteur, il est trop gros par rapport à votre objectif, et bien là, vous avez des risques justement de regarder à côté de l'objectif parce que vous allez suivre votre texte et ce ne sera pas du tout calé à votre objectif. Moi, j'ai vite remarqué ça quand j'utilisais l'iPad. Typiquement, l'iPad est vachement plus large qu'un téléphone. Du coup, là, typiquement, on va avoir tendance à suivre le texte et du coup, avoir des mouvements d'œil et des mouvements de tête. Donc là, actuellement, moi, j'utilise l'iPhone 12, mais il est assez gros, donc c'est la limite. Mon dernier conseil, c'est de s'entraîner. Ce n'est pas parce que vous avez un prompteur que vous allez tout lire d'un coup, vous allez faire une seule prise. Il faut de l'entraînement, il faut s'adapter au matériel. Typiquement, la petite manette, on avait remarqué au départ que lorsqu'on gérait, on arrêtait le texte, on reprenait, on avait tendance à appuyer, commencer à parler et regarder l'objectif. Et ça, ça créait un petit décalage et on ne regardait pas l'objectif tout le temps, donc il faut faire attention. C'est juste de l'entraînement, c'est juste des mécaniques à prendre. Mais une fois que vous avez l'habitude du prompteur, vous allez vraiment gagner du temps en tournage et en montage. Et si vous faites beaucoup de vidéos comme nous, notamment des vidéos tuto, ça va vous permettre de gagner un temps fou. Ne jetez pas votre prompteur à la première vidéo, c'est normal, il faut du temps pour s'habituer. Nous-mêmes, on a mis plusieurs vidéos à prendre normal le prompteur. Donc entraînez-vous et ça va le faire. Voilà pour cette vidéo, si vous voulez savoir quel prompteur nous on utilise, je vous mets le lien en description. Achetez pas forcément celui-là, il en existe plein. Nous, pour notre utilisation, on le trouve top. Mais encore une fois, faites des recherches et faites-vous votre propre avis et trouvez le prompteur qui répond le mieux à vos besoins. Si vous utilisez votre téléphone pour vous filmer, je sais qu'il existe des applications prompteurs où le texte défile vraiment sur votre écran. Je n'ai pas testé, nous on est passé directement avec la caméra. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra faire des recherches et on pourra vous faire une vidéo sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on sort une vidéo par semaine. On vous donne un max de contenu pour vous apprendre la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao ! Sous-titrage ST' 501